Bonjour à toutes et à tous, ici Guet Guet et... Loulou ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une critique de film. On s'est rendu au festival Courts Métranges à Rennes la semaine dernière pour regarder 5 courts-métrages, on a décidé de vous en parler d'un poilu. Le court-métrage se passe lors de la guerre 14-18 où de pauvres soldats... C'est des lapins, Gléton. Les soldats sont représentés par des lapins pour que le film soit accessible à tout public mais il est assez dur à comprendre. Ou alors, je dis des lapins parce que le surnom des soldats français lors de cette guerre était poilu. Comme vous avez pu le voir dans les premières secondes du film, on remarque que les bruits de fond sont le vent ainsi qu'un harmonica joué par un soldat. Le soldat ne porte pas de nom car les seuls bruits du court-métrage sont le vent, l'harmonica et les bruits très propres à la guerre qui sont assez oppressants et qui nous montrent la peur des soldats. Sur le champ de bataille, le soldat évite les obus mais malheureusement s'en prend un. L'ennemi est représenté par un énorme monstre noir et le monstre arrivera près de lui et notre héros tirent. Une fois battu, il se rend compte que l'ennemi était en fait un Allemand, un lapin, un soldat et il eut des remords. Cet Allemand eut un harmonica comme lui, il se mit à jouer. C'est ça quelques instants. Mais il reprit de plus belles quelques secondes après et notre latin sera mort au combat. Notre avis diffère sur ce court-métrage. Personnellement, j'ai moins aimé le côté des soldats représentés par des lapins. J'ai trouvé ça plus enfantin et du coup j'ai moins aimé ce côté-là. Personnellement, j'ai trouvé le court-métrage très bien. Les graphiques sont magnifiques mais le court-métrage est beaucoup trop court. Il dure 4 minutes 39 comparé aux autres, il dure à peu près 10 minutes. Sur les 5 court-métrages, c'était beaucoup trop rapide et on n'a pas eu le temps de comprendre. Même nous, on n'a pas trop compris la fin en fait, on n'a pas trop compris le principe. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. Il nous aurait failli quelques secondes de plus pour mieux comprendre ce que Isard Digital a voulu faire passer dans ce court-métrage. Et c'est vraiment dommage. Mais sinon, les graphiques sont magnifiques. Oui, très bien réalisées. C'est très très beau, il n'y a aucun souci là-dessus. La vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. On remercie Cométran de nous avoir invitées et on a passé un très agréable moment. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et laisser un pouce bleu, ça nous fera très plaisir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada